Musique Et bien salut les amis, j'espère que vous allez bien car moi c'est un nickel Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 2015 Pour un test de mode Et aujourd'hui je vais vous présenter le case international 1455 Donc voici à quoi il ressemble dans le jeu Et à droite vous pouvez voir à quoi il ressemble en irréel Donc c'est un pack plutôt, excusez-moi Donc il existe sans le relevage et il existe avec relevage Et il a même une petite prise de force avec Donc c'est plutôt pas mal Donc voilà, c'est un pack qu'il faudra extraire Donc le lien sera dans la description si certains veulent le télécharger Donc on va faire un rapide petit tour du tracteur Donc on voit que c'est des petits tracteurs mais qui sont franchement très très bien détaillés Donc je sais qu'ils existaient sur Farming Simulator 2013 Et donc ils ont été reconvertis pour le 15 Et ils sont franchement très très bien détaillés, très très bien fait Donc voilà, on va tout de suite aller voir dans le shop un petit peu leurs caractéristiques Donc ils sont bien évidemment dans mode Et ils ont quand même mine de rien 145 chevaux Donc c'est pas mal du tout quand même Donc voilà, celui sans relevage il coûte 34 500 euros Et celui avec le relevage il coûte 37 500 euros Mais sinon ils ont exactement la même puissance Juste celui avec le relevage il coûte 89 euros d'entretien par jour Et celui sans le relevage il coûte 86 euros Voilà, donc voilà un petit peu pour la description Franchement ils sont vraiment pas mal Donc nous on va monter dans celui qui est avec le relevage Mais sinon l'autre est exactement pareil Donc on va monter dedans Et vous allez bien écouter le bruit qu'il fait Quand il démarre c'est franchement pas mal Bon voilà, donc c'est franchement un bruit plutôt sympa Donc on va tout de suite aller voir un peu à l'intérieur à quoi il ressemble Donc il ressemble exactement à celui qu'il y avait dans le 13 Voilà, l'intérieur franchement bien fait Très très bien détaillé Voilà, le compteur qui fonctionne aussi On pouvait accélérer et tout La jauge à essence aussi elle fonctionne Je crois que les pédales ne fonctionnent pas Donc vous avez bien évidemment lissé Donc je vais mettre hop le LED Donc vous avez lissé Alors par contre c'est entrée Donc il faut appuyer sur entrée du numpad Et vous pouvez donc ouvrir les portes Donc voilà toutes les portes vous pouvez les ouvrir normalement Est-ce qu'on peut ouvrir la fenêtre devant ? Non, on peut pas l'ouvrir On peut donc ouvrir cette porte ici aussi Voilà, on peut vraiment tout ouvrir Par contre ce qui est un petit peu chiant C'est qu'il faut appuyer sur entrée à côté du numpad Donc du coup c'est un peu plus difficile On peut ouvrir les petites fenêtres du côté Bien évidemment la fenêtre de derrière Cette-ci de ce côté On peut l'ouvrir aussi Et normalement si je me souviens bien On doit pouvoir ouvrir en haut aussi Voilà Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble Vu d'extérieur quand tout est ouvert Donc c'est franchement un beau petit tracteur Ça peut très bien servir de valet de ferme Ou autrement parce que ça a quand même mine de rien 145 chevaux Donc c'est pas mal Alors aussi si vous appuyez sur le numpad 7 Hop, vous pouvez mettre le double roue Donc à l'arrière Mais vous pouvez mettre le double roue Donc franchement Avec un petit semoir de 3 mètres derrière Ça peut être un tracteur bien sympa 145 chevaux Franchement ça doit rendre plutôt pas mal Donc on va aller vite fait voir Un peu près la vitesse à laquelle Il roule au maximum Par contre je vais juste lui enlever les doubles roues Ça sert à rien Alors aussi oui je vous ai pas dit Les clignotants fonctionnent On les voit même en vue intérieure Voilà donc le clignotant droit Les warnings Et le clignotant gauche L'éclairage c'est pareil Tout fonctionne Voilà Vous appuyez sur F Voilà Tout fonctionne Donc c'est franchement pas mal Donc sinon Niveau vitesse de pointe Donc le gyrophare aussi Il fonctionne voilà parfaitement Sans problème Et au niveau vitesse de pointe Donc il fait du 42 km heure Donc c'est franchement pas mal Pour un tracteur De ce genre Donc voilà les amis Donc franchement J'espère que ce petit test de mode Vous aura plu Bien évidemment C'est un mode qui est lavable Par contre il n'a pas le mode labour Si j'ai bien regardé Donc il n'a pas le mode labour C'est juste ça qui est un petit peu dommage Mais sinon franchement C'est un très très beau mode Donc voilà les amis Moi je vous dis à la prochaine J'espère que cet épisode Que ce nouveau test de mode Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Un petit pouce bleu Ça me fera franchement Très très plaisir Et moi je vous dis A la prochaine Et ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz